Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, direction l'univers de Deadpool 3. Parce que oui, comme vous le savez, Deadpool 3 va arriver en 2024, on ne sait pas quand exactement, mais voilà, dans moins de deux ans, nous pourrons insister au troisième volet des aventures de Deadpool interprétées par Ryan Reynolds. Et nous nous rappelons tous de la surprise que nous avons eue il y a quelques mois de cela, en apprenant que Hugh Jackman reprendrait son rôle de Wolverine, alors qu'il avait annoncé qu'il ne reviendrait jamais en tant que Wolverine au cinéma. Et le monde était on fire, on peut le dire. Cette nouvelle a fait couler beaucoup d'encre, et il y avait encore plein de mystères concernant le retour de Hugh Jackman qui n'avait pas été révélé. Et bien dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi et comment Wolverine, que dis-je, Hugh Jackman est revenu dans son rôle. Car tout récemment, l'interprète du Mutant Griffu a eu une interview avec le médium Deadline, où il révélera comment sa volonté de revenir en tant que Wolverine a pris le pas sur sa précédente annonce. Avant de continuer, petit moment promo comme toujours, je tiens à vous dire que je traite de différents sujets autour des mondes de la pop culture. Il y a des vidéos notamment sur Kratos le dieu de la guerre, donc son histoire, une autre sur la version la plus puissante de Spider-Man appelée le Cosmic Spider-Man, ou encore des vidéos autour du monde de DC, avec notamment une où on explique tout ce que l'on sait sur le man-off style 2 qui va arriver, et les potentiels ennemis qu'on pourra retrouver, ou potentielles intrigues. Donc n'hésitez pas à aller vous balader sur la chaîne et à aller voir. Donc abonnez-vous, et comme ça, on sera bon. Voilà, j'espère que vous êtes confortablement installés, car c'est parti ! Donc au cours de cette interview avec Deadline, l'acteur australien révélera que quelques semaines après son annonce comme quoi il ne jouerait plus Logan, il s'est pris une sorte de mini-clacas en visionnant le film Deadpool, où on pouvait retrouver Ryan Reynolds. Il dira en fait que c'est le visionnage de Deadpool qui lui aura mis cette claque en pleine tête, et plus précisément les 20 premières minutes. Donc on peut interpréter ça comme quoi il était très surpris par rapport à la tenue du film et le ton et le personnage présenté. Parce qu'il faut rappeler qu'il a déjà joué avec Ryan Reynolds, Hugh Jackman, dans l'univers des X-Men, avec une autre interprétation de Deadpool, qui ne ressemblait en rien aux mutants, vous vous rappelez dans X-Men Origins Wolverine. Et donc là, en voyant du coup le Deadpool sorti en 2016, il a dû se dire mais what, ça n'a plus rien à voir, j'ai l'impression qu'on est fidèles un peu à ce qu'on connaît, et le film est vachement cool. Donc après ce petit visionnage, il continuera sa petite vie, jusqu'au moment où il aura pris une petite semaine de repos, après 10 mois de travail acharné concernant une comédie musicale, où il était en tête d'affiche, le projet s'appelant The Music Man, si ça vous intéresse. Et il dira tout simplement, je veux vraiment faire ça, donc participer à un projet où on verrait Wolverine et Deadpool dans le même film. Et de là, il décidera directement d'appeler son bon vieux pote Ryan Reynolds, qui a priori ne répondra pas directement, parce que Reynolds le rappellera peu après, et Hugh Jackman dira que Reynolds n'était pas du tout prêt à cette annonce, et lui dira même, t'es sérieux là ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des jours et des jours, Ryan Reynolds n'arrêtait pas de tanner Hugh Jackman pour qu'il puisse faire ce fameux film, mais Hugh Jackman lui rétorquera à chaque fois, j'en ai fini, j'en ai fini, j'en ai fini. Et il fallait au final que Hugh ait cette prise de conscience de son côté pour pouvoir visualiser, en fait, le film Deadpool 3 comme ce qu'il pouvait être, et que ce crossover pourrait tout simplement lui faire plaisir, en fait. Donc comme vous pouvez le voir, le retour de Hugh est dû tout simplement à son envie incompressible de reprendre le rôle, et non pas à des propositions financières, X ou Y. C'est vraiment lui qui a eu la volonté, en amont, de revenir et de jouer, en fait, à nouveau Wolverine, peut-être pour une dernière ou une avant-dernière fois, parce qu'il ne faut pas oublier non plus. Il y a Avengers Secret Wars qui arrive, donc là, il y a tout le multivers qui va s'entrechoquer, et attendez-vous à voir plein de personnages qu'on n'a pas vus depuis des années et qui ne se sont jamais croisés, en fait. Donc comme les X-Men, les 4 Fantastiques, etc., comme l'avant-goût qu'on a pu avoir dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En tout cas, cette réponse-là et cette anecdote de Jackman fait plaisir, parce qu'on se dit, voilà, le gars, il revient vraiment parce qu'il kiffe le rôle, et parce qu'il a envie de donner son maximum sur ce film avec son poteau Ryan Reynolds. Le rêve des fans va se réaliser. Et bien, on peut dire le rêve de Ryan Reynolds. Comment il le tannait, on va dire que voilà, c'était un de ses objectifs principaux. Donc on pourra remercier le premier volet de Deadpool, parce que c'est ce qui a permis à Hugh Jackman de revoir ses envies, et là, on se dit, yes, let's go, let's go ! Putain, on entend qu'il y a des petits films comme ça qui vous, voilà, débloquent un truc. Après, au niveau de son installation dans le MCU, je tiens à rappeler que Ryan et Hugh avaient bien dit que ce ne serait pas le Wolverine de Logan qui serait là, le Wolverine de Logan est bel et bien mort. Donc on peut se dire que Deadpool va se balader de timeline en timeline jusqu'à tomber sur un variant d'un Wolverine qu'on aurait déjà vu au cours de toute son histoire dans les films de la Fox, et qu'il le récupérerait. Pour partir en mode balade au travers du multivers ou au travers de différentes lignes temporelles. Tant qu'il ne récupère pas donc celui de X-Men Origins Wolverine, nous, on est bon. Voilà, nous, on veut que ce film reste enterré. Prenez un autre Wolverine. Celui de Days of Future Past, pourquoi pas ? Allez, je pose ça là, vous le récupérez, ça peut être sympathique. À vous de voir. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que pas plus tard qu'hier, il y a eu un échange de tweets assez mystérieux entre un conte non officiel de Miss Minutes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de qui est Miss Minutes, mais c'est le personnage qu'on pouvait retrouver dans la série Loki et qui était en fait une intelligence artificielle créée par le variant de Kang le Conquérant, le grand méchant de la saga du multiverse. En fait, pour tout vous dire, ce conte a tweeté en taguant le conte officiel de Deadpool, et c'est Ryan Reynolds qui répondra juste en dessous « Salut Miss Minutes ». Donc là, on peut se dire que potentiellement, Kang le Conquérant ou même la TVA seront impliqués dans ce film, ce qui ne serait pas déconnant du tout, et cela permettra à nouveau de croiser les différents projets. Sachant qu'en plus, il y a une théorie qui dit qu'Owen Wilson reviendra dans ce rôle de Mobius, donc à suivre. Et je tiens aussi à ajouter que Tara Strong, la doubleuse de Miss Minutes, a elle aussi répondu à cet échange de tweets, donc à partir de là, tout est possible. Donc voilà les guys, maintenant vous connaissez tout concernant le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Je suis extrêmement pressé de voir à nouveau Hugh Jackman dans ce rôle, et notamment de voir Deadpool 3. J'espère vraiment qu'il sera fou, et qu'il réservera quelque chose de tout à fait nouveau et original au sein du MCU. Un peu à l'image d'un The Eternals, ou encore d'un Warwall by Night, qui sont pour moi les pépines de la phase 4. Sans compter WandaVision et Loki, il y a eu quand même pas mal de projets assez cools. Mais voilà, j'espère vraiment que ce sera une bonne petite claquasse. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas que je traite de beaucoup de sujets autour de la pop culture, donc on parle beaucoup de Marvel DC et des jeux vidéo. Pour vous donner un petit exemple, sur Marvel, j'ai parlé de la voie où Dick Jonathan Jameson, le patron du Daily Bugle, a défoncé tout simplement Spider-Man. Il y a une vidéo aussi sur la phase 4 du MCU, où on revient sur cette débâcle qu'elle a été. Ou encore l'histoire de la Hellbat, qui est du coup l'une des armures les plus puissantes de Batman. Donc voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo et lâchez un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne matinée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada